C'est le sortier de Jean-Miquel Céry, ça aura été fautif, il y a qui va prendre la place. On a grand-d'oeuvre dans l'occupation, j'ai l'impression. Le public qui répond, le speaker assez chouchou, Max Alain-Gradel, le capitaine, qui va sortir, s'était préparé avec une véritable aide d'honneur pour les adieux internationaux de Max Alain-Gradel, béninois et partenaire ivoirien qui se mettent dans ce geste magnifique, cette aide d'honneur, pour saluer la carrière, la performance extraordinaire de celui qui a le brassard. Personne n'a envie de récupérer le brassard tellement il est symbolique. 8h ce soir, encore une fois, sur son confront, Max Alain-Gradel. Il restera bien sûr un monument du football ivoirien, avec bien sûr son palmarès, notamment ses deux Coupes d'Afrique remportées, 112 sélections, c'est quand même énorme. 113 ? 113 à l'issage d'aujourd'hui, voilà, avec 113 buts. 113 et 18 buts, marqués par Max Alain-Gradel, avec cette équipe. Il n'allait pas partir avec la Coupe, c'est magnifique. Regardez, c'est lui, évidemment comme un symbole, qui présente, vous l'entendez, l'hystérie. Oui, bien sûr. Le stade de la licorne, voilà, ce petit happening sur la sortie, cette Coupe, ce trophée à remporter pour la troisième fois, vous le voyez, les trois étoiles sont sur le maillot, avec le brassard qui est cédé. Il faut lui passer à sûr, évidemment, à notre cadre, notre grand patron, Franck Kessier, donc le président de la Fédération Église de Football, Iris Diallo, qui est au contact avec les mêmes Gernotreurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Évidemment, on a envie de saluer, d'applaudir la sortie, la fin de carrière de Max Alain-Gradel. Oui, quelle carrière, on me souhaite encore d'annonce éviter en club, s'il décide d'arrêter en sélection de ce choix, d'être mûrement réfléchi. Il doit y avoir aussi, partir avec ce sentiment du devoir accompli.